Eh oui, il est 19h ! Eh oui, tu es encore sur The Big Game of Ski ! Eh oui, on va encore voir un nouveau jeu aujourd'hui, comme tous les jours ! Mais cette fois, je vais te demander de t'équiper, parce que c'est très très important, et je ne voudrais pas que tu te fasses engueuler par ta petite femme, ou les gens autour de toi qui sont obligés de partager la vie ensemble, et tout simplement parce que ça va être un stream qui va se couer. Alors, préalablement, je t'invite à t'équiper de ceci. Tu vas en avoir besoin. Pourquoi ? Parce que nous allons dans un jeu de 1984, et un jeu de 1984, parfois, ça peut nécessiter ce genre d'appareillage, puisque les effets ne sont pas forcément ceux qui attendaient les développeurs et les gens à la prod. Et il se trouve qu'il peut y avoir d'autres désagréments, un petit peu comme aujourd'hui la VR, par exemple. Les gens sont très sensibles de leur réinterne sur la VR, et donc souvent, ils sont les fois, « Oh, je ne suis pas bien, je sens que je vais boarf ! » Et voilà, c'est posé. On n'avait pas besoin de VR en 1984 pour ressentir ce genre d'effet-là, qu'on avait ce genre de jeu-là. Et oui, Tube Panic, Tube Panic et ces 3D Super Graphics, aura probablement été le premier jeu en 1984 qui a instauré la mise en place d'un seau à côté de certaines bornes. Vous ne me croyez pas ? Vous restez complètement crédules ? Bon, je vais vous faire voir les images, et je vous invite à vous reculer un petit peu de votre écran, parce que j'ai préalablement prévenu. Les gens ne me croient pas parce qu'ils croient que je ne dis que des conneries, et je vais quand même démontrer que non. Vous êtes prêts pour les 3D Graphics de la mort ? Et le fail d'intro de démarrage, de début ? Ok, on y va. Peur de rien. Moi, j'en ai pris combien, des petits sacs ? 1, 2, 3, 4, 5. Ça doit y suivre. Oui, ça doit y aller. Tube Panic, Nishibutsu, qui était très très connu pour ses jeux coquins et flippons, et les autres jeux où on mettait des pièces et puis on s'arrangeait avec le barman, mais qui a également fait des shoots. Et donc là, ils ont du 3D Graphics of the Death in the Killing Mood of the Asshole of the Baleine à moitié morte. Et ça envoie du steak. Bon, on voit surtout qu'ils ont repris la routine de Shadespace arrière, qu'ils ont pigé comment on faisait zoomer un sprit, et puis comment avec quelques frames d'animation, on pouvait lui donner plusieurs angles, de manière à ce qu'ils nous donnent un effet de perspective. J'espère que tous les tableaux ne vont pas se résumer à ça. Ah non, regardez, nous sommes dans un... Et voilà. Oui, prenez votre sac. Prenez votre sac. Prenez-le doucement, par votre main privilégiée. Commencez à l'ouvrir. Ce n'est que le début. Comment ça, vous avez bu avant de regarder ce stream ? C'est peut-être pas une riche idée, en fait. Oui, vous êtes comme moi. Vous êtes impatients de tester l'hypnose programmée dans un tube. Le tube vous appelle. Il vous veut. Même s'il a des trous sur les côtés, qu'il faudra que je m'en rappelle, sinon je vais me vautrer dedans comme une grosse merde. On y va. Bon, ça met de la gueule quand même pour 84. Alors, est-ce que c'est jouable ? C'est la grande question du joueur. Alors déjà, j'ai un tir d'alcoolo, c'est-à-dire que ça tire partout, sauf en face. Ce qui m'arrange un peu, mais ce qui pourrait aussi, si j'avais l'idée de viser un jour, me foutre un peu dans la merde. Genre, quand tu vises au milieu, c'est là où tu as le plus de chance de ne pas avoir les gens. Je résume bien le truc, je pense. Oui, je suis Charlie l'alcoolo et je pilote de l'espace des veaux. Ah, là, voilà. Je me recule, là. Je me recule. Oui, je vais faire exprès de vous faire gerber un petit peu. Alors, je peux accélérer, les gars. Je peux ralentir. Mais je peux accélérer aussi. Malade. Vous allez être complètement malade à la fin de ce stream. Je vous le promet. Mon doute de sauce. Je vais tous les avoir. Quitte à rendre malade tous les viewers, je le ferai. Ouais, 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 ouais. T'es bon, là. T'es bon, t'es bon, t'es bon, t'es bon. C'est toute bonne route. Et le escord du jour, c'est avec moi, les gars. Bon, là, je ne fais pas des grosses vitesses de pointe. C'est ça qui est dommage. T'es sur les trous. Alors, c'est tout. Ils sont trop bien faits parce qu'on voit à peine qu'ils sont rajoutés après le calcul du tube. Ce qui procure un effet assez comique. Non désiré, je présume. Oh, comment je me suis fait reculer. Non, pas le début du grand. On va faire combien de niveaux, là ? Je pense pas que c'est un niveau infini parce que je vais peut-être finir par avoir la jarbasse, moi aussi. On voit plus qu'il. Ce sont mes choses, ceux-là. Qui m'a tiré dessus ? Je n'ai pas vu. Eh, les gars, il est un faux. Allez, un boss de fin de niveau. Pour le fun. Je passe, je passe, je me cache. Je veux voir ce qu'il est au bout. Qu'y a-t-il au bout du grand tuyau ? Nous le saurons après cette pub pour un groupement de télécom. Ouh là là, lui, il va me faire du bien, je le sens. Doc ? What ? Mais comment tu veux que je doc sur quoi ? Ça n'était pas assez explicite, monsieur. Il n'aura fait plus jamais ça. Vous avez vu que les motifs quand même du tuyau ont changé. Et ils sont vachement plus... J'esquive. En fait, le but, c'est que moi, je vais essayer d'avancer pour les plus loin possibles et voir s'il y a une vraie surprise un jour. Parce que c'est pas super glam d'être... Ils auraient pu faire ça avec un étron dans un tuyau de chiote. C'était un peu pareil. Je passe au milieu. Je suis bien. C'est prévu pour passer en plus. Moi, ça me va. Alors, je rate. Je ne fais pas de points. Mais je m'en fous. C'est une nouvelle technique de winner, ça. C'est genre, tu t'en fous tant que ça passe, ça passe. Quelle expérience. Pourvu qu'on ne puisse pas continuer. Quoique, je regarde si j'ai fait mes 5 minutes. Oui. Je redoute un peu. Parce que là, je vous avais prévenu, c'est un peu gerbant. Ah, je vois qu'il y a déjà des sachets remplis. On va peut-être en refaire une. Bah, oui, ce serait dommage de se quitter une défaite. Non, vraiment, sans façon. Bon. Donc, voilà. Vous connaîtrez le summon du State of the Heart concernant les jeux 3D. Le Shmoop 3D ultime de 1984. C'était donc Te panique, à ne pas rater. Non, ce n'est pas la bonne image. Te panique, à ne pas rater. Effectivement, ça devait être amusant un petit moment. Mais je pense qu'au bout de deux parties, les mômes devaient être assez chamboulés. Ils devaient descendre de la version, en particulier, celle qui est en cabine assise, là. En titubant un petit peu, les parents devaient se dire on ne remettra plus des pièces là-dedans. Voilà, je vous laisse avec les deux playlists habituelles. Celle généraliste et celle des Shmoop. Je vous dis à demain, 19h. Ciao. Il était vraiment bien, ce blou. Blou.